Rumba Napiste, un titre de l'artiste diosonde philosophe qui exalte et magnifie la rumba dans la rumba. Un vrai cocktail artistique qui rend hommage à ces légendes qui ont donné vie à la rumba des deux rives du fleuve Congo. Mis sur le marché du disque, six ans avant l'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, son auteur revient sur la source d'inspiration de cette chanson considérée comme l'hymne de la rumba congolaise. J'ai pensé d'abord à faire un rappel à ses pères qui ont donné naissance à la rumba, ceux qui ont commencé à militer pour cette belle rumba. Et aujourd'hui, nous avons emboîté le pas. Donc je me suis dit, chanter, rendre un hommage à ses pères, c'était me reconnaître moi-même. Donc sans savoir que les deux Congo devaient inscrire la rumba, Jason Philosophe a pensé déjà à chanter cette rumba, à rendre un hommage au père de la rumba. Donc quelque part, c'est une victoire. Ce génie créateur congolais, qui a su immortaliser les vertus et les valeurs de la rumba, rend ici ses impressions du fait que ce titre aurait accompagné l'inscription de la rumba. Ma chanson « Rumba Napiste » était cette chanson-là qui a accompagné l'inscription de la rumba au niveau de l'UNESCO en France. Et je ne peux qu'être content et voilà, c'est un plaisir. Et puis pour tous les deux Congo, voilà. Aussi, Jason Philosophe a porté son regard sur le manque d'une politique adéquate de management de la rumba en terre congolaise. L'inscription, oui, mais il faut maintenant chercher à marquer, à faire la présence de la rumba, faire que cette rumba soit rumba. Voilà, elle est rumba reconnue, mais l'effet d'accompagnement, il faut qu'il y ait l'accompagnement, il y ait l'encadrement. Sinon, il restera juste un mot comme ça. Cette inscription, nous avons peur. Mais la responsabilité des artistes, l'artiste c'est le créateur, c'est celui qui travaille, c'est celui qui réfléchit. Déjà, nous avons le droit à travailler, nous avons le droit à réfléchir de telle sorte que cette rumba ne soit pas toujours monotone. À faire de ce que la rumba puisse voyager, la rumba puisse s'adapter à d'autres styles. Sur le marché de la musique congolaise, les épices de la rumba se font de plus en plus rares. D'où une vraie stratégie manadériale s'impose pour donner un sens vital à son inscription. Sous-titrage Société Radio-Canada